Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une strat montrée par Fnatic sur Mirage lors du match contre Flipside au Major. Sa rune qui va vraiment à toute vitesse, il se passe plein de choses et tout commence par l'activité Miss Power of Meister Middle avec sa smoke corniche et sa molotov dans le connector. Au niveau de l'appartement B, on a un premier binôme Dennis et JW qui va descendre underground en slow et un second binôme Krimz plus Flusha qui lance directement des stuffs sur le site B. Tout cela permet de faire diversion pour Dennis qui va booster JW dans la fenêtre et ce dernier va profiter d'un énorme timing puisque World Elite a lâché sa position pour aller soutenir le B. Après quelques secondes, Flusha prend un open kill sur le site B et c'est à cet instant que JW sait qu'il peut arriver dans le dos de ses adversaires pour faire d'énormes dégâts. Il prend un double kill en éliminant un joueur qui est derrière lui, puis les Sudwes finissent de prendre le site B en étant bien synchro pour éliminer Wailander. À ce moment-là, JW rebousse chemin. Il se rend compte que le dernier CT est au niveau du spawn CT et toute l'équipe Fnatic part en chasse de la dernière arme. On repasse en vitesse normale avec la minima pour voir un peu ce qui est passé. Donc All of Meister dans un premier temps qui met la smoke. Les autres joueurs qui partent ici, qui commencent à faire un peu l'activité B avec des flashs notamment et la prise d'underground. All of Meister qui continue de faire son activité notamment dans le connector et il revient directement, vous voyez pas d'hésitation, il revient directement hauteur pour rejoindre en marchant ses coquipiers. Le fake est lancé, on a la rotation de World Elite, regardez, voilà, instantanément qui va repasser conduit juste là. Ça donne le timing pour Denis et JW pour se booster. Blade qui récupère là le petit timing sur Denis mais JW est déjà infiltré. Donc à partir du moment où il y a un skill, on voit que tout le monde repart. All of Meister se méfie quand même un peu du back mais il n'avait pas besoin. Et là ils vont pouvoir d'abord faire l'activité de ce côté-là, ensuite JW il va et là c'est terminé. On fait l'effet sandwich d'un côté comme de l'autre pour finir le joueur sur le BP. Et voilà, en un instant ça s'est réglé et vraiment c'est une très belle strata, assez simple, assez exigeante au niveau du timing et avec bien entendu pas mal de prises de risques. Mais on va pouvoir maintenant revenir en détail sur les différents stuffs qui sont lancés pour que vous puissiez les réutiliser de votre côté. La première c'est bien sûr tout ce qui est lancé par All of Meister qui vient monter sur cette poubelle visée à cet endroit au niveau de l'antenne. Vous pouvez mettre un peu au dessus, un peu à droite, c'est pas gênant, il y a une grosse marge d'erreur au niveau de cette smoke qu'on appelle NIP et qui vient tomber top 1000 ici pour bloquer notamment la visu connector et la visu window. Il enchaîne directement avec une molotov qui est lancée à partir de là. Il faut opérer ces deux fenêtres ici, c'est comme la molotov d'Alex à peu près et vous lancez la molotov juste ici. Là où il a eu un peu de chance, on va pas se mentir, c'est que la réaction des CT était immédiate. Il se smoke ici directement et c'est ce que les fenêtres voulaient. Comme ça, ça leur permet déjà d'immobiliser un peu cette zone et de permettre notamment aux joueurs de l'under de sortir sur un timing. Ils ont eu beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'il y a toujours une espèce de one way et d'ailleurs Denis, en repartant, va se faire chopper. Mais dans tous les cas, voilà, ça part de là, on va dire, de cette routine de Love Master qui ensuite va revenir au niveau de l'appartement B. Au niveau du timing, quand il arrive ici, il va plus ou moins mettre une première flash comme ça pour aider ceux qui pillent à passer. Mais en gros, il est un peu en support, on va dire, dans ce rune. Au niveau de la routine lancée par les autres joueurs appartement, il y en a une lancée par Denis. Il vient se caler à peu près ici en désescalier et il met une flash en clic normal qui vient péter directement dans l'underground et qui permet du début de décaler. Voilà, que ce soit cette molotov connector ou cette flash, ça permet d'essayer de contrer en tout cas un éventuel push mid de la part des adversaires. Bien entendu, l'important de la stratégie, c'est aussi les smokes lancés par les joueurs qui sont hauteurs, à commencer par celle de Crimson. Vous repérez la flèche, vous repérez la jointure ici entre les deux briques, vous vous mettez au milieu et il faut viser à cet endroit. C'est-à-dire qu'on a la poutre en bois, ça fait un beau carré, un bel angle en haut à gauche. Vous lancez ici à l'arrêt pour obtenir cette smoke qui vient taper au plafond, taper sur le sol et bloquer la visu carré, chose plutôt intéressante notamment quand il y a des joueurs avancés ici qui ne vont pas pouvoir bien vous discerner au moment de sauter par la fenêtre ou d'avancer en tout cas dans la hauteur. Et la deuxième smoke par flasher, cette fois-ci on va se bloquer ici dans ce recoin avec encore une fois une planche en bois et là ce qu'il va falloir aligner c'est ici, vous voyez, la droite on va dire de cette poutre juste là, pas en haut à droite mais ici, au niveau du support de la poutre et là il y a un espèce de, il y a un petit parapet, un petit muret, il faut viser ce recoin juste ici. Donc quand on aligne les choses correctement avec le petit bain que j'ai montré dans une vidéo, ça donne ça et bien entendu il faut lancer en sautant en cli gauche pour obtenir la bonne smoke qui vient ici péter au beau milieu de la corniche, qui laisse pas d'espace à droite, vraiment très léger et du coup on a le petit mur de smoke qui permet de passer et d'avancer. Tout cela est couplé par plusieurs grenades, une lancée par flasher comme ça, qui permet juste de faire lâcher la ligne, il y a un potentiel sniper au fond juste ici et après on a plusieurs mollos qui sont lancés, la mollos de crimstrait classique, la mollos de flasher qui est un peu plus comme ça pour les tomber au niveau du forest, donc bref, même si ce ne sont pas des stuff incroyables, ils sont surtout là pour attirer l'attention, faire un maximum de présence, on a pu le voir que ça marche à la perfection. Comme toutes les stratégies, qu'importe le temps que vous pouvez passer dessus et le nombre de grenades que vous lancez, il y a toujours des points faibles. Les points faibles de celle-ci sont assez évidents, c'est tout ce qui est le middle, c'est-à-dire que même si là le joueur s'est pris de mollo et a décidé de se reculer directement, un joueur qui aurait été un peu plus agressif ici aurait pu directement cramer le fait qu'il n'y avait plus personne middle, voire même intercepter All of Meister au moment où celui-ci repart et ensuite neutraliser les joueurs qui reviennent au niveau de l'underground sans souci. Donc vraiment, le middle c'est un peu la clé pour contrer cette stratégie, mais c'est un peu un gamble, c'est vraiment, il faut faire le pari en tant que CT au tout début du round d'aller agresser cette zone et seulement de cette manière vous pouvez un peu contrer cette strat. Et aussi le fait peut-être de contester un peu plus la hauteur B, c'est vrai que les CT à partir du moment où ils voient tout le stuff tomber quand ils ont tendance à tout de suite se reculer, ils se mettent ici, ils se sont mis je crois une petite smoke comme ça, ils sont restés au niveau du taco, cette zone juste ici très reculée et aussi le joueur dans la kitchen, donc voilà, ils se sont reculés directement alors que je pense qu'en concédant, enfin qu'en essayant d'embêter un peu plus les joueurs directement ici au niveau de la hauteur, voire même en allant les chercher au moment où ils sont stuff en main, ça aurait pu poser problème à Fnatic, donc voilà pour les faiblesses, mais dans tous les cas ça reste quand même une strat plutôt efficace parce que le timing est excellent, on l'a vu, la maîtrise du timing de JW est juste impeccable, il arrive pile poil ici sans se faire repérer par le deuxième joueur qui est au niveau de la jungle, tout est fait en 40 secondes même pas et donc c'est ce qui fait que la strat est plutôt sympa et était assez spectaculaire on va dire sur le moment. Bref nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose de votre côté pour utiliser dans vos propres parties, de mon côté c'est toujours un véritable plaisir et je vous donnerai rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501